Musique Je crois que le rôle de Jean Monnet, c'est vraiment une personne qui est légendaire, qui est aux côtés de Schumann, fait vraiment partie de ceux qui sont les pères, les fondateurs de l'Union Européenne d'aujourd'hui. Et c'est vraiment des noms qui sont connus dans l'Europe entière, même au-delà des pays fondateurs. Donc c'est vraiment les pères de l'idée, les porteurs de l'idée, et je pense que c'est vraiment quelque chose qui nous parle encore aujourd'hui. — Alors justement, cette idée européenne, selon vous, elle est porteuse de quel type de valeurs, de quel type de messages pour les citoyens européens ? — Je pense que pour les citoyens européens, il faudrait que nous nous rendions compte tous que les idées qui ont été au chevet de l'Union Européenne, en commençant par le charbon et l'acier, bien sûr, mais toute l'évolution depuis, c'est la paix et la prospérité en Europe. Ça, c'est la version courte, mais il est clair que la paix en Europe, il ne s'agit pas uniquement de la paix à l'intérieur de l'Europe, mais également autour de l'Europe. Il s'agit de la prospérité de nos populations, mais également au-delà. Il s'agit aussi d'un modèle de société qui est fondé sur des valeurs qui sont des valeurs de la démocratie, de la paix, des droits de l'homme, de la liberté d'expression. Je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement acquis automatiquement. Il faudrait quand même que nous nous rendions compte que c'est quelque chose que nous devons défendre toujours. Certainement. Une question par rapport au bilan, justement, de la présidence de l'Union européenne que vous avez effectuée pendant quelques mois. Comment vous jugez ce bilan et l'état actuel de l'Union européenne par rapport à la vision des pères fondateurs, justement ? Alors la vision des pères fondateurs, si l'on considère qu'il s'agit là de la construction européenne pour mettre ensemble l'essentiel pour que nous devenions plus forts, nous le sommes, nous le sommes. Mais des fois, je me dis, c'est comme en Lettonie, il y a une légende sur la ville de Riga qui dit que tous les 100 ans, il y a quelqu'un qui sort en posant la question, est-ce que la ville de Riga est terminée ? Et le jour où quelqu'un lui répondra Riga est terminée, Riga va sondrer. Je pense que l'Union européenne, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire que, déjà, Schumann avait dit que l'Europe ne se fera pas d'un coup. Et c'est parfaitement vrai. C'est quelque chose qui se fait petit à petit et on le voit très bien. Et dans les moments de crise ou de difficultés, et c'est vrai que la période actuelle n'est pas simple. Nous faisons face tous les pays ensemble, chacun individuellement, à un certain nombre de défis. Donc c'est toujours aussi une belle occasion de mettre les choses en ordre et de faire avancer les choses. Parce que quand tout va bien, on n'avance pas. Alors l'intérêt commun européen, il repose sur des valeurs. En France, on parle de liberté, d'égalité, de fraternité, mais on parle aussi de laïcité. Quelle vision avez-vous de la laïcité en Europe ? Je pense que c'est un concept qui varie selon les pays. C'est vrai que le mot laïcité se traduit difficilement dans d'autres langues européennes, sans pour autant être un concept inconnu. Disons que la liberté de l'expression, la liberté de croire ou de ne pas croire, est finalement acquise, ça fait partie des droits fondamentaux de chacun. Ensuite, la façon dont ça se traduit dans la législation, dans la pratique des pays, peut varier. En Lettonie, en tout cas, l'État est séparé de l'Église, bien entendu, mais ce n'est pas quelque chose nécessairement dont on ne parle pas. Alors vous êtes ambassadeur de Lettonie. Quel enjeu y a-t-il pour la Lettonie à appartenir et s'investir dans la construction européenne ? Je pense que pour la Lettonie, c'est d'abord un choix de société et d'avenir, parce que pour nous, il s'agit très clairement d'appartenir à un espace auquel nous nous sommes toujours considérés appartenant. Donc l'Europe, c'est notre histoire, c'est notre passé, c'est notre mentalité, c'est notre aujourd'hui et demain. Et donc pour nous, dans les années 90, le choix était de quel côté voulions-nous être. Et je pense que pour un pays comme le nôtre, comme le montre la géographie, comme le montre l'histoire, nous ne pouvons pas rester tout seuls. Donc il s'agit clairement de faire un choix qui nous sommes et qui nous souhaitons être. Donc tout d'abord, ce choix de société. Donc la question ne se pose pas l'Europe ou pas l'Europe. La question peut se poser de façon, quelle Europe et comment avançons-nous ? Et pour la Lettonie, qui a eu l'histoire qui était difficile parfois, pourtant la République a résisté depuis toujours finalement. La République a toujours été là avec ses valeurs et elle a passé les moments d'histoire peut-être un peu difficiles pendant la Seconde Guerre mondiale ou même ensuite avec... Pendant 50 ans après, oui. 50 ans après. Alors, est-ce que finalement, la construction européenne, c'est pas quelque chose de symboliquement très fort pour ce pays ? Peut-être plus qu'un autre ? Je pense que la construction européenne est un symbole très fort. Je pense que nous avons une conscience plus aiguë de la valeur de l'Europe, justement à cause de cette expérience historique. Mais il ne faut pas non plus oublier qu'une très grande partie de la construction européenne, pour nous, s'est faite sans nous, puisque nous étions de l'autre côté d'eau de fer et nous ne le savions même pas. Donc à partir du moment où nous avons pu retrouver notre liberté, c'est clair que c'était un choix pratiquement instantané. Alors, il y a eu cette présidence de l'Europe et vous l'avez rappelé tout à l'heure, l'œuvre n'est pas achevée. Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire maintenant pour que la construction européenne puisse avancer vers de nouveaux horizons ? Quelles sont les priorités ? Les priorités pour notre présidence, c'était trois. D'abord, une Europe compétitive. Tout d'abord, pour les citoyens, mais aussi pour les États dans leur ensemble. Il s'agit pour nous de retrouver une croissance et l'emploi, parce que c'est quelque chose qui est crucial pour le quotidien de chacun de nous. Mais il y a beaucoup de sujets aussi qui sont liés à cela. Il y a la question de ce que devient la zone euro, ce que devient notamment la coordination des politiques économiques, bien sûr, puisque l'Union monétaire est là, mais l'Union économique, il y a des progrès à faire encore, bien sûr. Donc, c'est un sujet très important. Mais il y a aussi d'autres domaines, comme par exemple l'énergie. Il y a des domaines comme le numérique. Et tout ceci, les pères fondateurs de l'Europe parlaient de la construction du marché commun. Nous avons le marché commun, mais nous savons aussi que ce n'est pas achevé. Il y a toujours des barrières qui subsistent. Il y a beaucoup de choses à faire encore. Et donc, je mentionnais, il y a des barrières à supprimer toujours pour que les 28 marchés soient un seul marché. Il y a beaucoup de choses à faire, notamment dans le domaine des services, le numérique, l'énergie. Puisque le numérique aujourd'hui, c'est vraiment non seulement le demain, mais l'aujourd'hui de nos pays. Il y a aussi des questions qui sont liées au rôle que l'Union européenne joue dans le monde, au rôle à l'extérieur. Le monde n'est pas simple. Il devient de moins en moins simple. Et finalement, nous avons beaucoup de défis à proximité de nos frontières, que ce soit à l'est ou au sud de l'Europe. Donc, tout ceci est très important. Donc, c'est clair que pour notre présidence, le défi était très largement aussi de traiter de ces sujets-là. Comment assurer, est-ce que nos frontières soient sûres et qu'au-delà de nos frontières, nos partenaires, nos voisins soient en sécurité aussi, qu'il y ait la paix, qu'il y ait la stabilité. Parce que tout ceci, aujourd'hui, influence très largement aussi ce qui se passe à l'intérieur de nos frontières. Alors, ça fait un petit peu plus d'un an, je crois, que la Lettonie a adopté l'euro. Oui, c'est ça. Est-ce que vous avez déjà un peu de recul par rapport à ça ? Qu'est-ce que pensent les Lettons, finalement ? Est-ce qu'ils pensent que ça a changé leur vie ? Est-ce qu'ils notent des différences importantes par rapport à avant ? Est-ce qu'ils en sont satisfaits ? Ou comment ils vivent un peu ce changement ? Ce changement s'est fait de façon très facile, je dirais. C'est juste un changement pratique. Nous avons changé les billets dans nos porte-monnaies. Mais finalement, la vie quotidienne n'a pas changé. L'euro, pour nous, apporte surtout plus de stabilité économique, beaucoup plus de prévisibilité. Ça facilite évidemment les contacts, les voyages. Ça facilite les échanges commerciaux, bien sûr. Mais aussi la vie quotidienne des gens qui se déplacent. Parce qu'un pays qui est plus petit que la France, on est amené plus souvent à traverser notre frontière. Donc, ça nous évite de changer la monnaie, bien sûr. Mais c'est aussi une raison politique. Parce que pour nous, la construction européenne aujourd'hui se fait très largement, et se fera très largement dans les années à venir, autour de l'euro. Donc pour nous, c'était un choix également de faire partie de ce noyau, de participer activement à la construction européenne, telle qu'elle se fait aujourd'hui, l'intégration. Et ne pas rester en dehors de cela, mais être présent, être à table et à portée d'une autre. Un mot peut-être maintenant sur l'écologie. À votre avis, comment l'Union européenne peut intervenir, participer pour régler les grands enjeux de notre société en matière écologique pour les années à venir ? Dans tous les cas, je pense que c'est une ambition européenne bien connue que nous souhaitons être en avant-garde de l'économie verte. Les enjeux climatiques, bien sûr, que je pense que la conscience en Europe est là. Et c'est certainement pas pour rien que c'est la France qui acquérera la COP21 à la fin de cette année. Donc l'Europe porte cette idée, la France porte cette idée, et la Lettonie en tant que présidence porte cette idée également. Alors, une dernière question maintenant. Si vous n'aviez aujourd'hui qu'un message à transmettre aux dirigeants et aux citoyens européens à partir de cet endroit symbolique, quel serait-il ? Ce message serait certainement « Soyez conscients, soyons conscients de ce que nous avons acquis ». Ce n'est pas quelque chose qui est automatiquement acquis. C'est une très grande valeur. Et ce n'est pas parce que nous l'avons déjà que nous ne devons pas le défendre. Nous devons être prêts à défendre nos valeurs. Et nous devons être conscients que l'Europe, ce n'est pas venu de soi. Et nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir. Madame l'ambassadeur, merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada